Salut tout le monde c'est YannesCR et aujourd'hui dans un jeu avec une ambiance rock mais aussi électro je vais faire une vidéo de votre présentation en minute freestyle parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de minute freestyle sur un rock like fps et des rock like fps putain c'est vachement rare qu'on en trouve je sais pas vous mais à part immortal redneck et immortal redneck en fait je n'ai pas trouvé d'autres rock like en fps il y a peut-être des rock like en rpg en plateforme shooters ou en même en jeu de plateforme tout court mais il n'y a jamais eu de rock like en fps enfin je disais qu'il y a rarement eu de rock like en fps et ben cette fois ci je vais vous parler de robot quest qui en est un qui est un rock like fps dont l'univers se déroule dans sa sorte de futur post apocalyptique ou où on est on n'accorde en fait un robot qui a qui a pour but enfin qui a été recueilli par une fille qui nous demande justement de l'aider à sauver l'humanité mais le sauver de quoi par contre c'est ça la question le sauver l'humanité quoi parce qu'en fait on n'a pas d'intro d'intro exact de ce jeu enfin on n'a pas l'intro l'histoire d'intro exact de ce jeu bref donc du coup quand on lance une partie forcément on arrive on atterrit sur le hub alors bon la toute première fois vous n'aurez pas de hub vous aurez à la place tout simplement un petit tutoriel et on vous lance directement la première partie mais une fois que la première partie vous mourrez à la première partie donc parce que oui forcément dans un rock like on meurt forcément les roglais sont des genres de die and retry si vous voulez vous mourrez donc vous vous attirer c'est ici dans votre camp qui qui permet de faire moult choses notamment ne serait-ce de s'auto améliorer grâce à l'amélioration déjà de notre campement qui permet par exemple d'augmenter notre notre robot qu'on est en train d'incarner par exemple voire même la partie qui est en cours par exemple si je prends des adon d'armes augmente les chances d'obtenir un mode sur vos armes et si je peux améliorer encore plus je peux faire un affixe d'armes augmente les chances d'obtenir un affixe sur vos armes bref je peux améliorer les armes à avoir un troisième emplacement d'armes parce que oui en fait dans ce jeu vu que c'est un rock like en fait on peut avoir sur soi que deux armes possibles enfin une seule arme possible si on joue à la première fois 2 quand on améliore l'arsenal 3 d'emplacement d'armes enfin bref vous avez saisi le concept en fait c'est comme dans l'internet redneck on peut pas absolument tout faire on peut pas c'est pas comme n'importe quel fps comme par exemple un quake ça tombe bien que je parle de quoi parce que c'est vrai que le style de gameplay en soi c'est exactement pareil que du quake c'est c'est à dire que c'est un ça ressemble plus un fast shooters où on doit alors bien entendu pas en ligne enfin pas en ligne il ya un mode multijoueur mais qui est un coop pour l'instant enfin pour l'instant oui c'est assez moi c'est c'est uniquement du mode coop on peut jouer à plusieurs à ce jeu mais il n'y a pas de multi comme dans quake 3 arena que où on s'offre contre entre nous mais en tout cas on a le choix entre plusieurs types de robots qui ont chacun leur pouvoir particulier parce que oui chaque robot leur pouvoir par exemple le premier robot de base que vous avez à un bouclier c'est à dire que il a un bouclier qui lui permet de se protéger de diverses attaques ennemis pendant un certain temps ce qui lui évite du coup de se prendre des dégâts en armure et en armes qu'on voit en bas à gauche par la barre bleue pour l'armure la barre verte pourquoi le le soin mais en plus de celle là il me semble que en plus de l'armure il peut faire aussi autre chose effectuer une attaque de mêlée qui affiche voilà c'est à dire que quand quand il fait des attaques de mêlée il a il affiche pas mal de dégâts et en fait il aussi un système de niveau c'est à dire que plus on augmente dans le niveau et ça je vais je vais montrer après on a un autre robot alors robot éclaireur sa spécialité c'est tout simplement au bout d'un moment quand vous se fait attaquer et bien on peut activer ce un sorte d'hologramme et en fait les ennemis vont attaquer l'hologramme ce qui nous permet à nous de passer furtivement et de les attaquer par derrière et alors il ya l'ingénieur que je n'ai paru et je n'ai pas encore débloqué dans ce jeu mais peut-être vous savez quoi je vais l'annoncer tout de suite je compte faire un live ce week-end le samedi sur ce jeu donc si ça vous intéresse de me voir faire des petites rènes sympa sur robot west et va venir dans live samedi ce sera vers 20h30 comme d'hab donc à 20 samedi à 20h30 sur robot quest où je vais affronter une ordre d'autres robots parce que oui en fait on attaque d'autres robots parce que voilà on protège alors je pense que je pense c'est une théorie parce qu'on connaît pas vraiment exactement l'histoire qui a autour ce jeu mais en fait que l'humanité a été anéantie enfin que l'humanité a peur d'être anéantie par les robots et ils envoient d'autres robots en fait pour anéantir d'autres robots enfin je pense que c'est ça le grosso modo et on a le commando alors le commando qu'est ce qu'il a lui lui en fait il tire une roquette et il a aussi une particularité quand il tue des quand il tue quand il enchaîne en fait les kills c'est à dire quand il enchaîne les destructions de deux robots eh ben il a des il a en fait une sorte de d'armure alors c'est pas vraiment une sorte d'armure mais en fait c'est plutôt une sorte de comment dire c'est une sorte de d'aide en fait pour recevoir le moins de dégâts possible c'est à dire que plus en fait il plus il est mis de plus c'est les mines en fait d'ennemis et plus ça et moins il reçoit de dégâts de la part des ennemis je vais lancer une run parce que c'est vrai que je parle comme ça en réfléchissant exactement à ce que je vais dire tout le temps mais je vous montre pas exactement le gameplay donc là par exemple je lance du coup une partie je choisis d'ailleurs premier coffre comme off alors c'est quoi c'est des sortes d'amélioration enfin des sortes d'amélioration statistique 14 de dire vitesse de rechargement ou délai de en fait oui on a on a des modules on peut en prendre que trois maximum chaque module peut à nous donner à des des avantages en assaut en précision d'émotion et de technologie avec la précision exacte en quoi il va nous donner à de précision par exemple délai de récupération de furticilité moins 1 alors ça 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 pourrait m'intéresser dégâts des armes plus 5% ok sinon soit à quoi tu as 14 de tir plus 10% et vitesse de rechargement à 14% je pense que je vais prendre la cadence de tir et le rechargement qui m'octroie du coup alors si j'ai bien vu plus 2 en précision et plus 2 en assaut donc du coup je peux faire plus de dégâts et je suis normalement plus précis alors vous remarquez aussi un truc alors pour ceux qui jouent généralement à des fps qui ont l'habitude de voir un curseur au centre de la carte le curseur n'est pas exactement dans robot quoi c'est au centre de la carte pourquoi parce que comme en fait c'est un jeu de type face-shooters donc un rogue lacte en type face-shooters du coup le jeu propose on peut le changer dans les options d'ailleurs si je vais dans les options je vais normalement dans vidéo il me semble-t-il me semble-t-il non c'est pas là-dessus alors c'est peut-être dans le jeu c'est peut-être pensé compteur de balle non compteur de tir alternatif non marquage de dégâts orienté les maps montrer les aips c'est où à voilà type de viseur robot quest croix ou point un robot quest non type de viseur robot quest quoi non c'est pas celui-là à la recentrer le viseur voilà par exemple je fais recentrer les viseurs vous voyez que le viseur il est vraiment au centre le souci dans ce jeu enfin c'est dans les types de face shooter c'est que on a plus de mal en fait à vraiment toucher les ennemis quand le viseur est au centre que quand le viseur est n'est pas au centre c'est à dire qu'il est légèrement abaissé vers le bas donc je vais prendre aussi une deuxième arme qu'est ce que c'est que ça un graviton launch non et sinon un troublon enfin une sorte de troublon les projectiles rebondissent oh et celui-là il fait quoi technologie alors versatile technologie ou démolition il fait quand même 50 de dégâts et par contre il a moins de cadence il a 2 75 de décadence alors que lui c'est la portée alors lui c'est vraiment du corps à corps je vais prendre celui-là juste pour voir et donc du coup l'aventure commence dès que j'ouvre la porte alors j'avais dit que c'est un rocklag alors forcément pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rocklag c'est tout simplement on a une sorte de map aléatoire qui se génère dans le cas de robot quoi c'est une map qui se génère de manière pseudo aléatoire c'est à dire qu'en fait si vous voulez les circuits les cartes sont pré-construits par les développeurs et en fait c'est le jeu qui va choisir les pré-constructions en fait si vous voulez le développeur construit des éléments de cartes et c'est le jeu en fait qui va choisir au hasard les éléments les mettre bout à bout et créer le circuit voilà donc j'ai vraiment pris une arme alors oui j'ai pris une sorte de lance brunade on va dire ah y'a un truc aussi que je qu'on peut faire c'est qu'on peut éliminer les ennemis ou plutôt leur foutre des dégâts alors sautons dessus voilà là par exemple je les ai foutu des dégâts et là je l'ai éliminé en sautant une deuxième fois on peut aussi grinder dessus il ya des oh punaise il ya des endroits dans la bag où on peut on peut slider sur les rails comme ça un peu comme sony qui ride sur sur des rails bah là c'est pareil on peut faire on peut faire ça dans le jeu donc là comme vous voyez j'ai lancé directement je n'ai même pas expliqué contre je fais face je fais face comme vous voyez donc à des robots il ya différents types du coup de robots qui font différents types d'attaques il ya par exemple des tourelles qui permettent tout simplement de balancer soit de tirer soit de balancer des arbres chaque en fait si vous voulez chaque type de robots peut avoir chaque type de de différents types d'attaque et différents types manières de nous attaquer il ya par exemple des robots suicidaires aussi c'est à dire c'est des tout petits robots exactement comme les petits robots à laquelle j'avais j'avais sauté dessus tout à l'heure mais qui eux sont fonds sur nous pour exploser donc voilà il ya ça donc on trouve parfois aussi des petites salles va pas vraiment dire à énigmes et qui nous octroient suivant nos compétences à résoudre des puzzles de type on va dire des puzzles de type ouais de type plateforme des petites salles qui nous mettent du coup un coffre d'items des soins et enfin un coffre d'items à des armes des soins et aussi du coup à des items d'amélioration de personnage enfin de notre robot dégâts de dac laser plus 16% mais je n'ai pas de dac ah si j'ai une dac laser l'attaque de mille et c'est une dac laser donc si je prends ceci j'ai une dégâts d'accord j'ai plus 16% d'attaque de dégâts c'est moi ou on a diminué de 1 là les assauts et la précision qu'on parlait tout à l'heure ouais c'est pas grave des récupérations fertilité plus un dégâts des armes plus 5 mais écoutez on va prendre plus un en assaut et plus en démolition même si ça fera pas quelque chose de très très comment dire très équilibré mais en même temps est ce que c'est vraiment une bonne solution d'équilibrer notre personnage je pense que non mais en tout cas en tout cas on tombe du coup sur ces salles là maintenant on continue par là et on atterrit alors sur une porte à oui non ça c'est notre départ d'accord oui parce que en fait quand on entre dans un truc dans une sas une salle même si techniquement on est à l'extérieur on n'est pas vraiment dans une salle mais dès qu'on traverse une porte il n'y a pas possibilité de revenir vers la porte à laquelle on est sorti donc je détruis les ennemis et là vous avez vu que l'on m'a indiqué comme moi j'ai augmenté un dernier niveau parce que oui j'avais oublié de préciser il ya une barre jaune en dessous de ma barre de vie en fait cette barre jaune c'est la barre d'xp c'est à dire que au fur et à mesure que j'élimine des des robots les robots pop des sortes de triangles bleus qui sont à ramasser ces triangles bleus sont de l'expérience cette expérience permet de d'augmenter de niveau sachant que chaque niveau va nous vous octroyer des capacités donc soit des augmentations en dégâts soit des 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 choses qui permettent encore mieux d'améliorer nos nos runs dans le jeu par exemple qu'est ce que j'ai ici j'ai un écran bleu exécute instantanément les ennemis avec moins de 8% de points de vie restants et les boss avec moins de 3% de points de vie restants exécute les ennemis avec moins de 8% de points de vie restants à alors si c'est un ennemi à moins de 8% il est mort et immédiatement c'est ça et pareil que quand on arrive à un boss parce que oui dans ce jeu il ya des boss forcément comme d'ailleurs tous les roglais actuel ont des boss j'ai en tout cas j'ai pas vu de roglais qui n'a pas de boss en tout cas mais oui du coup s'il ya des boss du coup enfin si je tombe sur un boss et que j'arrive à atteindre moins 3% enfin que le boss à moins 3% de vie du coup il meurt instantanément très bien gâchée de patience de tirer pendant 1,5 seconde augmente les dégâts de votre prochain tir d'armes de 125% à ne pas tirer pendant 1,5 seconde ah pas mal ça sentinelle la lueur de fertilité tire sur les ennemis infligeant 7 dégâts plus 25% ouais alors il ya ces deux là qui m'intéresse je vais prendre la cachette patiente je vais prendre la cachette patiente sachant que on peut avoir uniquement jusqu'à 3 capacités enfin 3 capacités maximum il ya un truc aussi je vous avais dit au début de vidéo vous voyez j'ai toujours que deux armes alors que au début j'avais quand même le pistolet c'est parce que entre temps pendant la run et vous l'avez peut-être constaté j'avais changé d'armes donc voilà je peux uniquement en prendre deux trois si j'avais amélioré l'arsenal dans mon camp au niveau 3 et d'ailleurs comment on améliore vous me direz comment on améliore justement les les trucs dans le camp ben on en obtenant en cherchant en fait des clés à molette soit en terminant des salles soit en les cherchant cachés dans les cartes on obtient justement des sortes de noter en fait des sortes de de clé à molette qui est une sorte de monnaie on va dire qui permet d'améliorer du coup le d'améliorer le campement on arrive maintenant à une bifurcation donc une bifurcation c'est quoi c'est là on a le choix à plusieurs je vais déjà me soigner même si j'ai très peu de dégâts et je vais prendre des galimentaires voilà de 10% de plus et j'ai quoi ah j'ai un ils sont quand même bien parce que là j'ai en plus un sniper qui est pas mal est ce que j'ai de la clé non j'ai pas la clé donc j'ai une bifurcation une bifurcation c'est quoi c'est le choix entre plusieurs thématiques possibles sachant que au départ on n'a qu'une seule thématique possible pour déverrouiller en fait les deux autres thématiques il faut chercher des clés je précise aussi que le jeu est actuellement en alpha donc pour l'instant il est peut-être possible je ne je ne suis pas sûr à 100% qui pour que le dit que les développeurs pourraient ajouter d'autres bifurcations possibles enfin d'autres possibilités possibles donc soit on passe par là on passe par l'oasis oui c'est ça on passe par l'oasis ou soit on passe par ici donc soit à gauche alors moi je dis à gauche je me souviens plus exactement que ce que c'est donc hop voilà alors c'est vrai que j'utilise très peu le les capacités des robots mais je devrais je voudrais aussi le faire de temps en temps juste pour quoi qu'il y ait un peu les robots et faire au moins des attaques de mille et voilà parfait oh punaise il ya un truc oui alors entre temps aussi on peut trouver ces sortes de robots sur des rails en fait qui quand les attaques nous donne soit beaucoup plus d'xp que ce que peuvent donner à les autres repos soit une arme gratuite alors bien que les autres repos peuvent aussi donner des armes mais celui ci donnera forcément forcément quelque quelque chose de plus par rapport aux autres alors c'est c'est juste un robot qui n'attaque pas il va juste sur ce rail entre ces deux trous et c'est vrai que je l'avais loupé avant dans la salle précédente enfin juste avant mais il y en avait aussi un et du coup il a tropé quoi il a tropé une merde flare gun alors flare gun c'est quoi c'est tout simplement je vais le montrer tant quoi ah oui merde je me suis trompé de touche je me suis trompé de chou voilà c'est juste ça c'est juste une arme ouais c'est pas ouf c'est pas ouf pour être pour ainsi dire c'est juste voilà et en plus vous avez vu au nombre de dégâts ça donne très peu de dégâts donc 1,5 pour du coup faire 125 de dégâts avec les armes il est quand même énorme hop voilà l'activité parce que il n'y a que ça de marrant voilà mais une fois qu'en fait vous remarquez aussi qu'une fois que j'attaque alors il y a toujours l'hologramme mais moi je ne suis plus un visite parce que oui pendant que j'avais à popper en fait le pendant que j'avais popper le le l'hologramme j'étais un visite seulement pendant un certain temps qui fait que du coup effectivement il se pour que les ennemis se concentraient uniquement sur moi et rien d'autre que moi alors qu'est ce qu'il a poppé du coup ce robot il a d'autres groupés ah mais ceci dit même si il a très peu de dégâts il a quand même une cadence de 10 10 pâles par seconde donc 140 de dégâts si je fais bien le calcul alors que celui-là c'est fait 100 de dégâts donc ouais faut toujours quand même prendre celui-là c'est quand même pas mal ouais quoique je le regrette un petit peu mais je regrette un petit peu de l'avoir pris mais oh quoique non je le regarde pas parce que c'est quand même euh hé c'est une sulfateuse hein faut pas déconner avec la sulfateuse bon faut juste avoir bien visé avec mais donc on arrive porte de sortie euh niveau 2 du coup alors niveau 2 vu le chemin que j'ai choisi je crois que c'est oasis non même pas ok gardien il faut qu'on réessaye ces ruines pourraient euh voilà c'était les ruines pourrait contenir quelque chose d'utile t'es ready je suis ready donc ouais c'est ça donc euh j'ai pris le chemin qui mène aux ruines sachant que si j'avais pris l'autre chemin j'aurais pris un chemin qui mène à l'oasis c'est à dire que c'est exactement pareil que le montre précédent mais avec comme euh différence c'est qu'il y a de la flotte alors qu'ici en fait on est carrément dans euh une ville en ruines ouch voilà je me fais un massacre alors on arrive sur d'autres niveaux donc on on tombe sur bien entendu euh des ennemis beaucoup plus forts que précédemment et qui putain de merde je viens à peine de remarquer mais j'ai très peu de vie euh qui font euh pas mal de dégâts voilà mais franchement ah oui d'accord il y a aussi ces petits robots qui donc j'ai quoi j'ai cette arme là alors j'ai alors d'abord j'ai un niveau supplémentaire alors soit j'améliore la capacité que j'avais pris tout à l'heure discipline euh explosive augmente euh les dégâts des explosions de vos armes c'est à dire qu'en plus des 1,5 euh euh dégâts si j'ai des armes de type explosion ça augmente les dégâts des explosions ainsi que les rayons mais pour l'instant je n'ai pas d'arme euh de type explosion et encore je ne pense pas pour avoir mon sérieur donc je vais plutôt prendre euh war sur les deux autres donc ce qui est de type éclair euh euh réduire le nombre de charges requis qui pour effectuer un attaque énervée donc l'attaque énervée c'est tout simplement le corps à corps de 1 euh augmente la durée de lueur de furtivité de 2 secondes et les lueurs attirent les animés plus efficacement alors je vais prendre celui-là lueur qui attire va plus efficacement est-ce que je change euh hum tu vois comment c'est le tir ah mais c'est un oh c'est une arme électrique eh je t'ai pas tué toi voilà ah pas mal je l'ai jamais eu cette arme bah écoute on va prendre celui-là à la place de la sulfateuse et j'ai très peu de vie mon dieu euh il faut que je trouve euh de la vie quelque part mais où mais où mais où c'est là la première alors remarquez que des fois il y a des portes avec des sortes de boucliers en fait euh les ennemis ne nous attaquent pas et nous nous ne pouvons pas les attaquer les ennemis tant que je ne traverse pas euh cette porte donc là c'est parti hop hop merde ah putain merde il explose quand on l'attaque c'est vrai merde tous ceux qui sont rouges explosent quand on attaque j'avais oublié donc voilà je suis mort je retourne au copement mais je peux améliorer le copement par exemple euh l'arsenal bah tiens j'avais parlé de troisième emplacement dans l'arsenal ça m'intéresse voilà donc maintenant techniquement parlant je peux et d'ailleurs on va même prendre un autre euh ou quoi que non on va garder la furtivité je peux normalement prendre 3 armes au lieu de 2 on va même euh montrer l'exemple là ah oui alors d'accord donc le fait exactement que ça me permet du coup de prendre que 3 armes euh au départ me propose du coup plus d'armes donc du coup j'ai quoi le junk beam c'est quoi le junk beam déjà ah oui d'accord ok ouais une fois que t'as sélectionné les armes tu peux plus revenir en arrière bon c'est pas grave dégâts de la laser à plus de moins de 6 ou délai de récupération on va continuer sur le dégâts de l'arme laser enfin de duck laser hop voilà ah et à noter aussi quand on meurt euh tous les trucs de niveau c'est un peu comme tous les roguelikes en fait euh tous les trucs de niveau en fait euh ben disparaissent c'est à dire que là je ne peux en fait euh tous les trucs que j'avais débloqué à savoir le euh le truc qui augmente euh le qui augmente les dégâts avec le corps à corps je crois que c'était ça je ne sais plus bah je ne les ai plus et du coup je dois en refaire une run je dois retenter donc c'est exactement comme je l'ai dit un roguelike en FPS où le but c'est tout simplement de tuer des robots alors une petite indication pour trouver les salles que j'avais avant qui étaient juste des salles bonus en fait là où vous voyez que c'est du bleu en fait c'est là où il y a justement la salle bonus voilà tout simplement alors lui c'est par contre voilà c'est celui qui explose là il y a un lance-flammes je le veux bien ah non c'est pas un lance-flammes ça c'était quoi ah voilà et ah non je peux toujours que deux et alors pourquoi il y a un troisième en placement d'art je comprends pas ah non c'est au départ au départ effectivement il nous propose plus d'accord je viens de comprendre ok donc euh j'ai mal compris du coup l'arsenal voilà mais en même temps vous voyez c'est un jeu pour l'instant je pour l'instant je n'ai que très peu joué à ce jeu c'est vrai mais ça me permet au moins de découvrir et de corriger mes conneries que je dis dans cette vidéo voilà donc j'ai eu un niveau supplément donc je sais quoi analyse tactique tous les douze secondes votre prochain tir d'arme marque tous les ennemis touchés éliminer un ennemi marqué propage la marque à un ennemi dans un rayon de 10 mètres ah augmente la portée de ta caca de 4 mètres ah genre je peux attaquer à 4 mètres les ennemis alors écran bleu on l'a déjà vu on va aller écouter à 4 mètres on va faire du cora cora 4 mètres on va tester ça d'ailleurs alors du coup j'ai un lance-flammes ok bon bah c'est parti alors ah d'accord donc maintenant le truc c'est détruire les et voilà donc des soins une carabine on va remplacer celui-ci par la carabine qu'est-ce que c'est que ça dégâts des explosions plus 10% rayons d'explosion et celui-là oula j'ai pas ce qu'il se passe avec mon clavier mais il me fait des misères euh 14 de 10 vitesse de rechargement plus 14% euh je vais prendre celui-là voilà à noter aussi qu'il n'y a pas de système de munitions tout simplement parce que vu qu'on a que deux armes enfin qu'on fait déjà avec deux armes possibles et que c'est un roguelac il n'y a pas besoin en fait d'avoir des munitions enfin quoique ils auraient pu ils auraient pu pour la difficulté d'ailleurs c'est ce que fait immortal redneck euh qui est aussi un roguelac en fps mais eux non eux c'est carrément quelle que soit l'arme que tu prends les munitions sont infinies voilà donc tu peux rechercher la donf il n'y a aucun souci donc euh j'ai quoi j'ai une dague euh sérieusement une dague oh 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 d'accord d'accord je viens de comprendre écoute euh je vais prendre la dague et le lance-flamme pourquoi pas juste pour tester ah oui mais du coup si je traverse une porte je peux pas revenir en arrière donc je peux pas retrouver mon shotgun si jamais euh enfin ouais je vais prendre la dague tant pis et là cette fois-ci je vais euh prendre le chemin pour un autre environnement qui est l'Oasis si je me trompe pas d'ailleurs de chemin oh punaise ouais alors par contre c'est bien sympa sa petite arme mais j'ai pas l'impression qu'il fait des masses de dégâts en fait ouais il fait pas du tout des masses de dégâts alors que lance-flamme ça crame des ennemis et quand les ennemis sont cramés ça leur donne euh des dégâts euh tant qu'ils sont cramés en fait oh lui par contre il a trompé euh une arme ah par contre euh ils ont arrêté de et je me trompe toujours de touche c'est pas F c'est pour jeter les armes c'est E pour m'en équiper what what je t'ai pas eu toi non mais euh oh je vais mourir oui lol je sais pas comment il a fait pour euh pour ne pas mourir euh bref donc du coup je vais prendre la mitraillette parce que c'est toujours plus sympa parce que le petit couteau ouais il est sympa mais sans plus quoi sans plus le petit couteau putain bon bah j'ai pas d'XP bonus tant pis j'ai pas d'XP bonus ne surtout pas sauter sur les trucs rouges pour éviter de mourir comme un con ah oui et les armes enfin certaines armes aussi euh des attaques euh supplémentaires par exemple si je fais un clic droit avec euh le AK-47 euh enfin ce que j'appelle le AK-47 euh que j'ai euh si je fais un clic droit il lance des grenades alors je vais prendre un exemple sur des animés voilà là je viens de balancer des grenades il y a le AK-47 et en fait je l'appelle le AK-47 en référence aussi à Team Splater 2 qui est un excellent FPS en fait dans Team Splater 2 il y a aussi euh il y avait un AK-47 et c'est vrai c'était vraiment un AK-47 où euh il pouvait tirer des grenades en tir secondaire tout le fait que maintenant euh que depuis à chaque fois que je vois un AK-47 qui peut tirer des enfin que que je vois un AK-47 j'ai toujours euh le sentiment de vouloir euh en fait euh j'ai toujours euh l'envie en fait de de tirer une grenade avec donc voilà je pense que j'ai tout éliminé d'ici je peux sortir passer euh cette fois-ci à l'Oasis donc je me suis pas trompé je suis à l'Oasis donc là cette fois-ci de la flotte et on va du coup tomber aussi sur euh d'autres types d'ennemis là en l'occurrence des ennemis qui euh nous électrocutent ainsi que d'autres qui protègent avec des boucliers euh d'autres ennemis et euh sachant que euh si on est sur la partie flotte et que euh l'ennemi qui nous électrocutent nous bah bah nous électrocutent on peut être stunt c'est-à-dire qu'on peut être immobile voilà et là je viens de mourir parce que je n'aurais regardé alors je n'ai pas vu tout le long en fait ma barre de santé j'aurais dû regarder c'est ma faute j'aurais dû regarder j'ai pas assez de clé à molette euh je pense pour euh ouais j'ai pas assez de clé à molette pour euh améliorer quoi que ce que ça de toute façon j'ai déjà amélioré l'arsenal à fond donc bon on va relancer la run toujours avec le même robot donc euh toujours avec les mêmes compétences la furtivité j'aurais peut-être euh prendre un autre euh un autre robot euh dégâts d'explosions rayon d'explosions mais je ne pense pas pouvoir dégâts critiques plus 14 bon je vais prendre celui-là alors alors qu'est-ce qu'on a on a un tummy gun ah bah ça peut toujours être sympa on a aussi un shark bean on a un shérif une carabine quoi et on a un thumper oh putain on a un lance on a un lance canette à soda on va voir on va voir on va voir c'est un lance patate moi bon bah je l'ai pris pour voir mais c'est vrai que j'aurais peut-être du j'aurais peut-être du prendre des armes que je connaisse je m'y attendais aussi que c'était un lance patate mais donc du coup c'est un lance patate mais au lieu de lancer des patates il lance des canettes très bien alors par contre en fait elle a plus résistant que les autres je sais même pas pourquoi pourtant on est euh au tout tout début donc voilà voilà pour ce qui est de RoboQuest alors ouais je sais je sais c'est pas grand chose mais en tout cas euh comme je l'ai dit euh en début de vidéo si vous êtes intéressés pour euh en voir encore plus je vais faire un live dessus euh ce samedi à 20h30 donc n'hésitez pas d'ailleurs pour ne pas le louper à vous abonner et à enclencher la cloche de notification comme ça euh dès que je l'annoncerai euh vous pourrez euh vous aurez une notification qui vous prévient que euh à telle date il y aura telle live et vous pourrez faire un rappel qui vous permettra encore une fois de plus de faire euh une euh d'avoir une notification sur Youtube euh concernant du coup ce live donc euh ouais je vais peut-être passer par là pour euh changer d'arme parce que mine de rien le lance patate et c'est vrai que j'ai pas eu d'autres armes de proposer euh depuis le lance patate il est pas très ouf que ça au final voilà et donc du coup euh du coup oui je disais que j'ai arrêté du coup la vidéo ici et c'est je vais le faire d'ailleurs donc en tout cas si euh si euh cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu la commenter la partager à vous plutôt et si vous êtes intéressés par euh d'autres de mes vidéos voire même si vous êtes intéressés pour voir euh du coup euh le live du le live sur ce jeu que je vais faire samedi euh ben n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la cloche de notification en tout cas je vous arrête ici c'était Yann STR je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Pente de Pugème et à bientôt